En dehors de la victoire législative au Congrès, le président américain Donald Trump est également en train de faire adopter sa politique baptisée « L'Amérique d'abord aux Nations Unies ». Dans un communiqué publié samedi, les États-Unis ont clairement indiqué qu'il se retirerait d'un pacte de l'ONU sur la migration. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu'il regrettait la décision, mais a ajouté qu'il restait encore beaucoup de temps pour le réengagement des États-Unis. En septembre 2016, les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies ont adopté à l'unanimité la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, s'engageant à défendre les droits des réfugiés, à les aider à se réinstaller et à accéder à l'éducation et à l'emploi. Elle donnait alors le ton à l'adoption d'un pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière en 2018. En avril de cette année, une résolution sur les modalités pour les négociations intergouvernementales a été signée, décrivant le calendrier du processus. Les choses semblaient prometteuses pour résoudre la plus grande crise de réfugiés au monde, jusqu'à ce que la décision soudaine des États-Unis de se retirer du pacte samedi en ait perturbé le rythme. La délégation américaine à l'ONU a fait savoir par voie de communiqué que, je cite, « la déclaration de New York contient de nombreuses dispositions incompatibles avec les politiques américaines en matière d'immigration et de réfugiés et les principes d'immigration du gouvernement Trump ». Mais l'ambassadrice américaine Nikki Haley a déclaré que le pays continuerait ses actes de générosité en soutenant les migrants et les réfugiés dans le monde entier. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies a été l'un des rares responsables américains à protester contre la décision de la Maison-Blanche. Bien qu'aucun avis officiel n'ait encore été présenté, la communauté internationale réagit vivement à ce retrait. Le président de l'Assemblée générale des Nations Unies et les bureaux du secrétaire général des Nations Unies ont tous deux exprimé leurs regrets. Le groupe de défense des droits de l'homme Amnesty International l'a qualifié dimanche d'abdication dévastatrice de sa responsabilité. Les alliés européens des États-Unis n'ont pas encore réagi officiellement. Cependant, le retrait de la plus grande économie du monde, l'un des plus grands pays d'accueil des migrants, et plus important encore l'initiateur de la déclaration de New York, nuira certainement à l'atmosphère générale. Sur le plan intérieur, la décision correspond à un autre désastre pour les immigrants et les réfugiés qui sont déjà placés sous pression en raison du projet du mur à la frontière avec le Mexique et de l'annulation du statut d'ACA, l'action différée pour les arrivées d'enfance. Elle marque également un autre retrait des engagements globaux pris sous la présidence de Barack Obama alors que le président Trump poursuit sa politique de l'Amérique d'abord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !